L'appartement 791, rue Ferrandière, est un bâtiment tout comme les autres. Il dispose de trois étages et une gamme d'habitants qui se gardent pour eux-mêmes. Ce bâtiment par réserve est celui où Sarah habite. Au-dessus de Sarah, à l'étage supérieur, est un garçon qui s'appelle Hugo. Il n'a rien dans la vie à part de ses jeux vidéo. Pendant toute la journée, il reste assis et écrase sur son clavier, clique sur la souris et il laisse échapper des cris de joie de temps en temps quand il marque de gros points. À ce moment, la vie de Hugo, dans le majeur où il le voit, est parfaite. En dessous de Sarah, au rez-de-chaussée, habite un homme qui s'appelle Elliot. Elliot joue à la basse. Pour l'observateur occasionnel, il semblerait qu'Elliot est un musicien dévoué et traite sa basse comme un trésor du plus précieux. Le regard fou sur son visage quand il ouvre les tuifres et peur à toute personne censée. La façon dont il sent l'instrument avant de pincer la première corde convaincrait n'importe qui qu'il ait connecté au niveau spirituel à son art. Mais ce n'est pas Sarah. Sarah sait qui sont ses voisins. Vraiment, elle ne peut pas être dupe. Soudain, le courant est coupé. À l'étage, Sarah peut imaginer la scène en haut. Au début, rien. Et puis, la réalité du monde glisse lentement sur Hugo. Les nombreuses formes et couleurs se développent et enflent autour de lui jusqu'à ce qu'il n'en peut absolument plus. Avec de la colère et de la frustration, il tape sur son clavier jusqu'à ce qu'il s'épouise complètement. Il s'effondre dans un hébétude et se roule en boule. Ensuite, l'espoir. Hugo fait son chemin vers le disjoncteur dans une vanne tombative pour mettre l'appareil en marche. Panique. Il retourne à sa chambre. Attends. Mais tu vas où là, Hugo ? Non, pas par là. Hugo, je ne vais pas t'aider. Je suis l'épuisant de narrateur. Allez, résultez pour problème. Incroyable. On m'a demandé de narrer un film français sur un ballon sans espoir qui est dans une quête de trouver une connexion internet. Mais c'est quoi ça ? Comment quelqu'un qui parle français pourrait-il trouver cela intéressant du tout ? Où étais-je ? Ah oui. Elle joue à sa base. Mais malheureusement pour Elliot, il n'a tout simplement pas le funk. Un bassiste sans funk ne vaut rien. Le pauvre Elliot. Pendant ce temps, Sarah est en train de vivre sa vie parfaite. Elle sort son corps français et joue un air la plus douce que personne n'a jamais entendu. Il est si doux, en fait, qu'il inspire Elliot musicalement. Et si doux que ses notes radians apportent de la lumière dans l'appartement de Hugo. Parce que, voyez-vous, la plupart des gens sont faillibles. Et certaines personnes sont tout simplement parfaites. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada